On passe au sport, Victor, avec du tennis, puisque c'est dans un mois le début de Roland-Garros. Europe 1, radio officielle du tournoi, les premiers échanges auront lieu le 26 mai prochain, porte d'Auteuil, alors que la saison de terre battue basse son plein coup de projecteur ce matin, Cyril Delamorinerie sur les favoris, ou plutôt le favori de cette édition, Carlos Alcaraz. Oui, Carlos Alcaraz a fait de Roland-Garros son grand objectif cette saison. L'Espagnol, quart de finaliste la saison dernière, actuel numéro 2 mondial, poursuit son ascension vertigineuse. Le vainqueur de l'US Open, au coup droit dévastateur, vient de remporter le tournoi de Barcelone, ce qui fait de lui le grand favori de Roland-Garros, estime le consultant européen Cédric Pioline. Très impressionnant, parce que depuis le début de l'année, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il fait une sortie, elle est quasiment victorieuse, surtout il est d'une rapidité sur le cours phénoménale. Carlos Alcaraz qui aura 20 ans seulement le 5 mai prochain, juste avant Roland-Garros. La jeunesse pourrait prendre le pouvoir, car les légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic ont le corps usé par des années de compétition. L'Espagnol de 36 ans s'est blessé sérieusement en début d'année à l'Open d'Australie. L'homme aux 14 titres, porte d'Auteuil, souffre cette fois à la hanche. Il est forfait cette semaine au tournoi de Madrid, tout comme Novak Djokovic, blessé au coup de droit. Cyril Delamorinerie.